yo les gars c'est jfz j'espère que vous êtes chaud pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur fifa 18 pour présentation de plusieurs équipes à budget différent numéro 9 le prochain ce sera le 10 donc ça va être une boue d'instiga mais vraiment énorme je pense que ça va vous plaire parce que là on rentre en début d'année en 2018 du coup il commence à avoir de très grosses équipes qui se forment et là c'est mon pote cédric je vais vous proposer son équipe pardon j'espère que vous allez aimer donc on passe directement avec le gardien pharman vous connaissez un 84 de général shalk 83 en plongeon 87 en réflexe 85 en positionnement vraiment pas mal du tout je vous le conseille ensuite après l'ailleurs c'est sûr que si vous l'avez c'est beaucoup mieux mais coûte beaucoup plus cher ça peut compenser l'ailleurs on passe au défenseur droit picek c'est le meilleur de bundestigan pour moi après dites moi si pour vous il y en a d'autres mais pour moi c'est lui 79 de vitesse 82 de physique pardon 82 défenses donc là tout ce qu'il faut il manque un petit peu de vitesse c'est vrai mais vous lui mettez une petite corte ça suffit il a vraiment des stats très équilibré même en dribble pourtant normalement ils sont dégueulasses son réactivité est bon donc vraiment pas mal picek on passe au premier défenseur central d'habdo 71 de vitesse 86 de défense 77 physique 1 mai 98 et 4 étoiles mauvais pieds il a toutes les stats qu'il faut pour un défenseur il est grand là c'est vraiment correct et il est bon défense et pas mal en physique il a marqué un petit but en détail tribut c'est du très bon ah ouais précision tête 93 quand même c'est pour ça qu'il a mis un but je pense pour les grands nerfs il doit vraiment être très très lourd et 86 en force du coup pour le physique ça c'est bien ok pas mal du tout on passe au deuxième défenseur socrates 78 de vitesse 87 de défense 84 de physique ça c'est une valeur sûre pour la bundesliga en défense vous êtes sûr qu'il est bon lui 1m86 en plus il n'est pas si il a mis deux buts et il reste bien en défense vous voyez avec moyen élevé ouais donc pas mal du tout en socrates et en détail tribut non plus c'est pas mal 87 en détente 81 en agressivité 90 en pâques le debout vraiment de très 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 gros stats surtout pour une carte régulière ensuite à gauche on a la là bas là aussi c'est le meilleur 86 de vitesse 82 de défense 74 de physique 4 étoiles mauvais pion plus pas mal du tout vraiment énorme à la base j'ai jamais test sur ce fifa je vous montre c'est des tas attributs les gars n'hésitez pas à l'acheter si vous avez les crédits ensuite toliso stade complet temps vous connaissez je vous l'avais déjà présenté dans une des vidéos très complet et le moyen donc il peut se gendre à l'attaque de temps en temps pas mal du tout 3 buts une passe et dans les détails attributs on retrouve ceci 89 de détente ouais 85 en passe courte vraiment très complète toliso ensuite on passe au mdc au deuxième mc pardon d'un mdc mais n'a pas changé c'est correct c'est pas très très fort aussi du 4 tonnes de mauvais pieds 84 de vitesse 80 dribbles 79 de passe c'est un peu comme toliso en très équilibré 24 matchs 3 buts 5 passés lui et toliso ça doit faire des carnage ouais on dirait un peu toliso sur les stats donc vraiment pas mal du tout 1m89 en plus j'avais pas vu très très grand c'est bien ça et le troisième mc enfin mc c'est tchago qui est énorme lui aussi en 5 et aux gestes techniques ça fait la diff 5 buts 5 passés c'est d'être pour ça 85 de passe 96 de dribbles pas mal du tout toliso tchago pardon rare dc stat en dribbles pas mal du tout et on passe aussi ensuite on passe au deuxième mc ah oui c'est vrai c'est un 4-2-2-2 comme compo c'est pour ça c'est rodriguez 85 de tir 85 de passe 83 dribbles 83 gestes techniques qui doit être énorme en lui aussi 13 buts 12 passes d avec tchago les deux mc vraiment énorme qui doit faire de bonnes passes aussi pour les deux attaquants que vous verrez qui aussi sont énormes donc pas mal du tout en remesse je vous montre c'est d'être attribué harddown tiré en passe c'est énorme ok on passe au premier buteur leon de skier 4 étoiles mauvais pieds 80 de vitesse 88 de tir 86 de dribbles magnifique 13 buts 13 passes non 13 buts j'ai confondé avec partir joué bon bref c'est pas grave 15 buts 18 passes d qui doit être vraiment énorme je vous montre c'est d'être attribué et surtout avec celui qui est allié je vous montre l'équipe au bas million 96 de vitesse 84 de tir 82 dribbles 80 mauvais pieds 1m87 29 buts 15 passes d wouah c'est d'envoyer du lourd sur l'équipe des deux attaquants avec les deux mots c'est rare des joueur montant de loin c'est d'un 4-2 comme je vous ai dit je n'avais pas fait gaffe au début quand j'étais là mais vraiment une monstre d'équipe on peut le dire, n'hésitez pas à vous la refaire et puis j'ai dit du cas ça c'est Drick pour son équipe donc n'hésitez pas bon voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, sur ce je vous dis tcho